Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2019. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Pocahontas est une petite ville de l'État de l'Arkansas. Avec un peu plus de 7000 habitants, cette ville a vu naître Linda Collins-Smith le 17 avril 1962. Linda était la fille de Benny et Caroline Collins. Elle a passé toute sa vie à Pocahontas où elle aimait être au centre de l'attention. En grandissant, Linda se démarquait par son charisme et son dynamisme. Elle était connue pour son esprit vif et sa détermination à réussir. Enfant, elle préférait les jeux actifs et s'aventurait souvent à grimper aux arbres plutôt qu'à jouer à la poupée, démontrant déjà un caractère audacieux et indépendant. Linda s'était mariée très tôt, juste après la fin de ses études secondaires, une pratique courante à l'époque et dans cette région. Peu de temps après son mariage, elle a donné naissance à un fils nommé Butch, suivi d'une petite fille prénommée Tate. Les deux enfants étaient la prunelle des yeux de Linda qui s'efforçait de leur offrir une vie plus facile que la sienne. Ayant grandi dans une famille modeste sans même d'eau courante à l'intérieur de la maison, Linda rêvait d'un avenir meilleur pour ses enfants. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Linda n'avait pas peur de travailler dur. Elle s'engageait dans divers emplois pour gagner autant d'argent que possible. Malheureusement, son mariage s'est rapidement terminé, la laissant seule avec ses deux enfants. Mais ce défi ne l'a pas arrêtée. En tant que mère célibataire, elle savait qu'elle devait redoubler d'efforts, mais pour elle, rien n'était impossible. Linda a travaillé sans relâche pour offrir une vie meilleure à Butch et Tate. Elle a tout fait pour subvenir à leurs besoins, prouvant qu'elle pouvait surmonter les obstacles avec détermination et résilience. Les sacrifices qu'elle a faits et les efforts qu'elle a déployés ont façonné une femme forte et indépendante, prête à tout pour ses enfants, et a affronté les défis de la vie avec courage. Très ambitieuse et fougueuse, Linda s'est rapidement retrouvée à travailler comme agent immobilier. Quelques temps après son divorce, elle a rencontré Philip Smith, un avocat. Ils ont commencé à se fréquenter et en 1995, ils ont officialisé leur relation. Dès le début, ils semblaient former un couple parfait. Philip jouait un rôle formidable de père, s'efforçant de se faire accepter par les enfants de Linda, qui n'ont pas tardé à le considérer comme leur père. Linda et Philip s'entendaient également très bien sur le plan professionnel. En tant que couple d'hommes d'affaires unis, ils ont rapidement commencé à investir dans des propriétés à Pocahontas et dans les environs. Ils ont acheté des appartements destinés à la location et ont redonné vie à un motel vétuste. Bien que Pocahontas soit une petite ville, Linda croyait fermement en la nécessité de ces motels, espérant attirer les voyageurs de passage. Convaincue de leur succès, elle a même construit un autre motel par la suite. Ensemble, Linda et Philip formaient un couple accompli. Linda travaillait comme agent immobilier, et Philip, après avoir été avocat pendant des années, a été nommé juge. Malgré toute leur réussite, Linda n'était pas prête à s'arrêter là. Elle cherchait constamment à se perfectionner et voulait se prouver dans le domaine politique. Et finalement, elle a été élue à la chambre des représentants, puis quelques années plus tard, elle est devenue sénatrice. Elle a servi le peuple américain pendant deux mandats, mais lors des élections suivantes, elle n'a pas été élue. Elle a perdu les élections par seulement 600 voix. Cette période a été difficile pour elle. Non seulement elle a perdu un poste où elle se sentait à l'aise, mais son mariage avec Philip battait de l'aile. Tous deux très occupés par leur travail, ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, devenant plus des partenaires d'affaires que des époux. Après 23 ans ensemble, ils ont reconnu qu'il n'y avait plus d'intérêt à rester mariés. Cependant, les désaccords ont émergé lorsqu'il a été question de partager leurs biens. Ils possédaient de nombreux biens, y compris deux motels, et leur compte en banque était bien garni. Ils avaient également une collection de pièces de monnaie et des investissements en or. La bataille pour le partage des biens s'est avérée ardue, chacun cherchant à obtenir la plus grande part possible. À cette époque, la situation entre Linda et Philip était extrêmement tendue, marquée par de nombreuses querelles. Bien que l'on puisse penser que des personnes de leur statut sauraient mettre fin à leurs relations de manière civilisée, ce n'était pas le cas. Les disputes s'intensifiaient et Linda commençait à craindre son ex-mari. Elle redoutait qu'il ne vienne chez elle pour lui faire du mal à tout moment. Cherchant de l'aide, elle s'est tournée vers son ami le plus proche, Tim. Linda a partagé ses inquiétudes avec Tim, et ensemble, ils ont conclu que la meilleure solution serait d'installer des caméras à l'intérieur et autour de la maison. Tim a accepté de l'aider à installer les caméras. Cependant, il avait une fiancée nommée Rebecca Lynn O'Donnell. Pour éviter toute question inutile de sa fiancée sur son absence, Tim a décidé d'emmener Rebecca chez Linda lors de l'installation des caméras. Heureusement, Linda et Rebecca se sont très bien entendues dès le début. Elles ont rapidement trouvé un langage commun et sont devenues des amis très proches. Rebecca est même devenue l'assistante de Linda par la suite, et elles passaient beaucoup de temps ensemble, tant au travail qu'en dehors. Une fois toutes les caméras installées et les serrures des portes remplacées, Linda s'est sentie en sécurité. Cette nouvelle installation de sécurité lui a offert une tranquillité d'esprit, sachant qu'elle pouvait compter sur la vigilance des caméras et sur le soutien de ses amis proches, Tim et Rebecca. Les caméras installées chez Linda réagissaient au mouvement, de sorte qu'elle était immédiatement informée dès que quelqu'un se présentait chez elle. Tout cela lui permettait de se sentir en sécurité dans sa propre maison. Cependant, Linda s'inquiétait de ce qui pouvait se passer à l'extérieur. Elle craignait que Philippe ne l'approche alors qu'elle se trouvait dans d'autres lieux. Elle a donc demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de son ex-mari. Lorsque l'ordonnance a été accordée, Philippe a demandé la même chose pour Linda. Ainsi, les deux ex-époux se sont retrouvés avec des ordonnances restrictives mutuelles. Mais les tensions entre eux n'étaient pas seulement dues au partage de leur bien. Lors d'une audience de divorce, Linda a révélé un fait qui a complètement détruit la carrière de Philippe. Il avait des films réservés aux adultes sur son ordinateur de travail, qu'il regardait pendant ses heures de travail. Pour un juge, une telle conduite était inacceptable. Suite à ces révélations, Philippe a été interdit d'exercer en tant que juge dans l'état de l'Arkansas, mettant ainsi fin à sa carrière. Peu après, Linda n'a pas été réélue pour un nouveau mandat. Sa situation semblait se détériorer. Mais fidèle à son caractère déterminé, Linda n'a pas baissé les bras. Elle a pris une courte pause pour passer du temps avec ses petits-enfants et sa famille, mais elle a rapidement décidé de se lancer dans un nouveau défi. Elle a posé sa candidature pour un poste au sein de l'administration de Donald Trump. Avec son expérience politique et son dévouement au service public, Linda espérait trouver une nouvelle voie pour continuer à servir la société. En soumettant tous les documents nécessaires, elle a été invitée à un entretien à Washington à la fin du mois de mai 2019. Ses proches et ses amis étaient confiants en ses chances de succès, connaissant son engagement et sa détermination. Malheureusement, aucun de ses proches n'a su comment s'était passé l'entretien. Dès son retour à la maison le 27 mai, Linda est devenue injoignable. À son retour à l'aéroport, elle avait appelé son amie Tim, mais elle était tellement fatiguée par le voyage qu'elle n'avait pas eu la force de tout lui raconter. Elle lui avait simplement dit qu'elle était très contente des conversations qu'elle avait eues lors de l'entretien et avait promis de l'appeler le lendemain pour lui raconter les détails. Cependant, Linda n'a pas appelé Tim le lendemain. Elle n'a pas non plus répondu aux messages et appels de ses enfants. Au départ, ils n'étaient pas trop inquiets. Linda était une femme toujours occupée, avec de nombreuses responsabilités. Ses enfants savaient également que des travaux de rénovation étaient en cours dans sa maison à cette époque. Ils ont supposé qu'elle n'avait peut-être pas eu le temps de répondre à leur message. Mais à mesure que les jours passaient sans nouvelles de Linda, l'inquiétude a commencé à grandir parmi ses proches. Ils se demandaient ce qui avait bien pu lui arriver et pourquoi elle ne donnait aucun signe de vie. Mais comme la situation n'évoluait pas, au bout d'une semaine, Butch et Tate ont commencé à s'inquiéter sérieusement pour leur mère. Tate a remarqué que les messages qu'elle envoyait ne parvenaient même pas à Linda. Elle avait l'impression que son téléphone était toujours éteint. De plus, Linda n'avait rien posté sur les réseaux sociaux depuis son retour de Washington, ce qui était très inhabituel pour elle. Linda, très active sur Facebook et Twitter, n'avait jamais été absente aussi longtemps des réseaux sociaux. Inquiets, Butch et Tate ont décidé d'appeler Rebecca l'assistante de leur mère pour en savoir plus sur sa situation. Rebecca leur a expliqué que Linda s'était rendue chez un homme qu'elle fréquentait depuis un certain temps et qu'il vivait dans une zone où la couverture réseau était problématique. Souvent, les téléphones portables n'y fonctionnaient tout simplement pas. Cependant, cette explication n'a pas rassuré Tate. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère avait gardé cela secret. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit qu'elle comptait partir quelque temps dans un endroit où elle ne serait pas joignable ? Quelque chose ne lui semblait pas correct. Tate a alors demandé à Rebecca d'aller vérifier chez Linda si tout allait bien. Rebecca, très occupée à ce moment-là, ne pouvait pas le faire. Butch a donc décidé de se rendre chez sa mère lui-même. En arrivant, il a vu la voiture de sa mère garer dans l'allée, ce qui lui a permis de supposer qu'elle était à la maison. Mais lorsqu'il a frappé à la porte, personne n'a répondu. Butch a tenté de voir à travers les fenêtres si Linda était quelque part à l'intérieur, mais tout indiquait qu'elle n'était pas là. Inquiets, Butch et Tate ont décidé d'attendre encore 24 heures. Si rien ne changeait, ils retourneraient chez elle. Le 4 juin, comme Linda ne répondait toujours pas à leur message ou appel téléphonique, ils ont demandé à leur grand-père, Benny, qui possédait les clés de la maison, de les aider à entrer pour voir si elle était bien là. Butch s'est rendu chez sa mère, où il a rencontré son grand-père. Ils ont essayé de frapper à la porte à nouveau, mais en vain. Personne n'ouvrait. Finalement, ils sont entrés et ont commencé à fouiller dans toutes les pièces. La maison de Linda était en désordre, en partie à cause des travaux de rénovation en cours. Butch et son grand-père ont remarqué les valises de Linda près de la porte, mais elle était introuvable. En entrant dans la cuisine, qui ressemblait à un grand chantier, ils ont vu une grande tâche sombre sur le sol. Convaincus qu'il s'agissait de café renversé, ils ont pris une photo et l'ont envoyé à Tate pour évaluation. Tate a remarqué que cela ressemblait davantage à des tâches de sang qu'à du café. Inquiets, Butch et son grand-père ne savaient plus quoi faire. Linda était introuvable, et la présence possible de sang suggérait qu'il devait peut-être appeler la police. À l'extérieur de la maison, le père de Linda a senti une odeur étrange, semblable à celle d'un animal mort. En cette matinée fatidique, Butch s'est dirigé vers l'arrière de la maison, où une pile de matériaux de construction, recouverts d'une bâche, traînaient depuis des semaines. Ce qui devait être une simple vérification de routine, s'est transformé rapidement en un cauchemar indescriptible. En soulevant la bâche, une odeur nauséabonde l'a frappé immédiatement, un mélange putride de décomposition et de moisissure. Au milieu des mouches bourdonnantes, ses yeux se sont écarquillés en découvrant le corps de sa mère, enveloppé grossièrement dans une vieille couverture. Le visage de Butch a blémi à la vue de ce macabre spectacle. Il était évident que Linda était morte depuis plusieurs jours, son corps présentant des signes avancés de décomposition. La scène n'avait rien d'un accident. Les traces de violence étaient trop visibles. Le cœur serré, il est retourné précipitamment pour parler à son grand-père de cette découverte macabre. Pour eux, seul Philippe, l'ex-mari de Linda, pouvait être l'auteur de ce crime horrible. Philippe est alors devenu le principal suspect. Linda et Philippe avaient eu des disputes incessantes au sujet du partage des biens et Linda avait contribué à la ruine de sa carrière en tant que juge. De plus, Linda avait confié à ses amis qu'elle craignait que Philippe ne la tue un jour. La tâche de sang dans la cuisine et le corps déplacé à l'extérieur ne faisaient que renforcer cette hypothèse terrifiante. La scène, à la fois choquante et déchirante, laissait peu de doute sur la violence du crime. Pour Butch, ce moment est resté gravé à jamais dans sa mémoire. Une vision d'horreur qui entra ses nuits pour le reste de sa vie. Les policiers sont arrivés sur les lieux pour faire une inspection. Ils ont été choqués par cet horrible crime. Ils ont discuté avec le fils de la victime qui leur a tout expliqué des problèmes que leur mère avait avec son ex-mari. La famille de Linda était convaincue que Philippe pourrait être responsable, mais il manquait de preuves directes. Les enquêteurs voulaient parler également à l'homme avec qui Linda sortait. Il s'agissait de Randall Wallace. Randall et Linda avaient une longue histoire, remontant à une époque où elles n'étaient pas encore mariées à Philippe. Après son divorce, Linda avait renoué avec Randall et ils avaient commencé à sortir ensemble. Randall a déclaré avoir vu Linda pour la dernière fois le soir de son retour de Washington. Elle l'avait appelée peu avant minuit pour lui demander de venir chez elle et il y avait passé la nuit. Le lendemain matin, il l'avait quittée pour la dernière fois. Randall avait essayé de la contacter à plusieurs reprises par la suite, sans succès, pensant qu'elle était très occupée. Les enquêteurs pensaient que Linda avait été tuée le 28 mai, le lendemain de son retour de Washington, lorsqu'elle avait cessé de contacter ses proches. Randall avait un alibi pour ce jour-là, tout comme Philippe, qui avait coopéré avec la police et fourni son propre alibi. Avec ses deux principaux suspects exclus, les enquêteurs ont dû chercher ailleurs. La question restait, qui avait tué Linda Collins-Smith ? Les enquêteurs ont continué à explorer toutes les pistes, y compris les enregistrements des caméras de surveillance installées dans et autour de la maison. Les images pourraient révéler des indices sur les allées et venues autour de la maison de Linda, aidant à identifier le meurtrier. Les enquêteurs espéraient que les images des caméras de sécurité installées dans la maison de Linda fourniraient des indices cruciaux. Cependant, en arrivant sur les lieux, ils ont constaté que les caméras avaient été démontées, ne laissant que les supports. Il était évident que l'auteur du crime avait tenté de supprimer les preuves, croyant que l'une des caméras avait probablement enregistré son visage. De plus, les séquences avaient été effacées du disque dur, vraisemblablement après la mort de Linda. L'auteur du crime n'avait pas pris en compte le fait que les enregistrements de ces caméras sont souvent sauvegardés dans le cloud. Les policiers ont alors contacté la société de sécurité responsable du stockage de ces enregistrements. Ils ont dû attendre un certain temps avant de recevoir les vidéos. Finalement, ils ont obtenu les enregistrements le jour des funérailles de Linda. En visionnant les vidéos, ils ont vu une personne se diriger vers la maison de Linda, entièrement couverte d'un drap, rendant impossible toute identification. Cette personne connaissait manifestement l'existence des caméras et avait pris des mesures pour cacher son identité. Cependant, les caméras avaient également enregistré des sons provenant de la maison. Les enquêteurs ont pu entendre la voix de Linda ainsi qu'une autre voix, mais cette dernière était difficile à identifier. Malgré ces difficultés, les enquêteurs ont finalement trouvé une séquence révélatrice. Une des caméras, apparemment toujours en fonctionnement après avoir été démontée, a enregistré ce qui se passait dans la maison. Sur les images, ils ont vu Rebecca, l'assistante et amie de Linda, démonter la caméra et la remettre dans son sac. L'objectif de la caméra orientée vers le haut a capté Rebecca mettant un couteau ensanglanté dans le sac, celui-là même qu'elle avait utilisé pour tuer Linda. Les enquêteurs ont compris qu'ils devaient agir rapidement car Rebecca, en tant qu'amie endeuillée, allaient probablement assister aux funérailles de Linda. Il s'agissait d'une course contre la montre pour obtenir un mandat d'arrêt et appréhender Rebecca avant qu'elle ne se rende à l'église. En se précipitant pour obtenir le mandat, les policiers ont organisé une opération pour arrêter Rebecca discrètement, sans attirer l'attention sur elle lors des funérailles. Les policiers, anticipant l'arrivée du mandat, se sont positionnés près de l'église. Dès que le mandat a été délivré, ils ont intercepté la voiture dans laquelle Tim et sa fiancée Rebecca circulaient sur l'autoroute. Tim, perplexe, n'a pas compris ce qui se passait et sa surprise a été encore plus grande lorsqu'il a vu les policiers arrêter Rebecca. Il était persuadé qu'il s'agissait d'une erreur car tout le monde pensait que c'était Philippe qui avait tué son ex-femme. Tim était convaincu que si Rebecca était accusée du meurtre de Linda, c'est que quelqu'un l'avait piégée. Dans l'état de l'Arkansas, elle risquait même la peine de mort pour meurtre, ce qui ajoutait à l'angoisse de Tim. Connaissant bien Rebecca, il croyait fermement en son innocence et savait qu'elle ne pouvait pas avoir commis un tel acte. Il l'a soutenue à chaque étape et a tenté de rendre l'affaire publique, espérant salir la réputation de Philippe, qu'il croyait responsable de ce complot visant à rejeter toute la culpabilité sur Rebecca. Cependant, Tim ignorait les preuves accablantes dont disposait la police. Il ne savait rien des images enregistrées montrant Rebecca de manière précise. Depuis le début, il était convaincu de l'innocence de sa fiancée et croyait que quelqu'un tentait de la faire accuser à tort. Les images des caméras, récupérées du cloud, montraient clairement Rebecca démontant les caméras, les remettant dans son sac et rangeant un couteau ensanglanté, prouvant sans l'ombre d'un doute son implication directe dans le meurtre de Linda. Avec ces preuves solides en main, la police a pu reconstituer les événements qui ont conduit à la mort de Linda. Rebecca, exploitant sa relation de confiance avec Linda, avait profité de l'accès à sa maison pour commettre ce crime odieux. L'arrestation de Rebecca a été un choc pour la communauté, révélant la trahison profonde d'une personne en qui Linda avait mis toute sa confiance. Malgré la conviction de Tim et ses efforts pour prouver l'innocence de Rebecca, les preuves vidéo et les autres indices rassemblés par la police étaient irréfutables. Rebecca a été accusée du meurtre de Linda Collins-Smith. Lors de l'interrogatoire de Rebecca, avant qu'on ne lui montre une photographie de la vidéo incriminante, elle a admis qu'elle était allée chercher Linda à l'aéroport le 27 mai et l'avait conduite chez elle, mais qu'elle était repartie peu de temps après. laissant Linda seule. Elle a affirmé qu'elle s'était revue le lendemain, mais que Linda était vivante lorsqu'elle avait quitté son domicile. Rebecca a maintenu son innocence, niant toute implication dans le meurtre. Cependant, les policiers disposaient déjà de preuves solides contre elle, y compris la vidéo montrant clairement son visage. Ils savaient déjà que Rebecca était coupable du meurtre de Linda, mais ce qu'ils ont découvert par la suite allait les surprendre encore plus. Après un certain temps de garde à vue, deux femmes qui partageaient la cellule de Rebecca ont décidé de parler à la police. Elles ont révélé des informations troublantes qu'elles avaient entendues de la part de Rebecca. Les deux co-détenues ont rapporté que Rebecca avait parlé de ses frustrations et de ses ressentiments envers Linda. Elle leur aurait dit que Linda ne la respectait pas et qu'elle avait peur de perdre son statut et son emploi. Lors de son séjour en garde à vue, Rebecca avait expliqué à ses co-détenues pourquoi elle se trouvait derrière les barreaux. Elle leur a raconté qu'elle était victime d'un coup monté dans une affaire gouvernementale et que Philippe était le véritable responsable de la mort de Linda. Pour prouver son innocence, Rebecca a partagé son plan avec ses deux co-détenues. Son plan était de tuer Philippe et faire passer sa mort pour un suicide. Selon son plan, une lettre de suicide trouvée sur Philippe contiendrait une confession dans laquelle il avouerait avoir tué Linda, la vant ainsi Rebecca de toute accusation. Elle a également mentionné que Philippe avait une nouvelle compagne et qu'il était possible qu'elle était présente dans la maison au moment du meurtre de Linda. Elle ne voyait aucun inconvénient à ce que cette femme soit également tuée. Le plan semblait parfait à ses yeux. Il ne lui manquait plus que trouver quelqu'un pour exécuter ce plan. Rebecca, consciente que ses deux co-détenues étaient sur le point d'être libérées, espérait qu'elle serait heureuse de gagner un peu d'argent en échange de leur aide. Elle leur a révélé qu'il y avait beaucoup d'or dans la maison de Philippe, un sujet de dispute lors du divorce entre Linda et Philippe. Elle pensait que s'elle décidée de tuer Philippe, elle pourrait garder tout cet or pour eux. Cependant, Rebecca ignorait que ces femmes n'avaient aucune intention de l'aider. Au contraire, elles ont décidé d'informer la police de ces projets. Choquées par les intentions de Rebecca et désireuses de ne pas se retrouver impliquées dans un complot criminel, elles ont choisi de collaborer avec les autorités. Les co-détenues ont raconté aux policiers les détails du plan de Rebecca. Tuer Philippe, faire passer sa mort pour un suicide et s'emparer de l'or dans sa maison. Elles ont décrit comment Rebecca espérait les convaincre de participer en leur offrant une part de ce trésor. Les policiers ont pris ces informations très au sérieux et ont mis en place une surveillance accrue autour de Philippe et de sa maison pour prévenir toute tentative d'attaque. Ils ont également renforcé la sécurité des co-détenus pour s'assurer qu'elles ne subissent pas de représailles. Avec ces nouveaux témoignages, les enquêteurs ont confronté Rebecca qui a nié dans un premier temps, mais face aux preuves et aux témoignages croissants, elle a fini par avouer ses intentions. Rebecca a été accusée non seulement du meurtre de Linda Collins-Smith, mais aussi de complot pour assassiner Philippe et de tentative de manipulation de témoins. La confirmation que les deux femmes disaient la vérité est venue sous la forme d'une lettre de suicide prétendument écrite par Philippe, mais en réalité rédigée par Rebecca. Elle avait soigneusement préparé cette lettre pour s'assurer qu'elle correspondrait à son plan de manipulation, visant à faire passer Philippe pour le meurtrier de Linda et à se disculper elle-même. Les policiers, déjà choqués par les informations fournies par les co-détenus, ont été encore plus stupéfaits en découvrant cette lettre. Cela a confirmé non seulement que Rebecca avait tué Linda, mais qu'elle avait également planifié un autre meurtre depuis sa détention. L'enquête a révélé que ce n'était pas la première fois que Rebecca tentait de trouver quelqu'un pour commettre un meurtre à sa place. Rebecca avait une histoire de manipulation et de tromperie utilisant d'autres personnes pour atteindre ses objectifs criminels. En 2007, Rebecca était encore mariée et à cette époque, un ami de son mari avait alerté ce dernier que Rebecca cherchait quelqu'un pour le tuer en échange de 50 000 dollars. Cette affaire avait été portée à la connaissance de la police. Lors de l'enquête, Rebecca avait admis qu'une telle conversation avait effectivement eu lieu, mais elle avait prétendu qu'elle était ivre et qu'elle blaguait. La police n'avait pas assez de preuves à l'époque et le mari de Rebecca n'avait pas porté plainte, ce qui avait conduit à classer l'affaire. Apparemment, se débarrasser des gens était sa façon de résoudre les problèmes. À l'approche de la date du procès, Rebecca savait qu'il y avait trop de preuves contre elle et que ses chances d'être acquittées étaient plutôt minces. C'est pourquoi, au début du mois d'août 2020, elle a décidé de plaider coupable. Dans une déclaration qui ne contenait qu'une seule phrase, Rebecca a admis s'être rendue chez Linda le 28 mai 2019 pour lui ôter la vie. Elle n'a rien dit sur le mobile du meurtre. Cependant, l'enquête menée a permis de soupçonner les raisons pour lesquelles Rebecca avait tué son amie. En fait, quelque temps avant la mort de Linda, son père avait remarqué que de l'argent commençait à disparaître de son compte. En tant qu'assistante, Rebecca avait accès au compte de Linda. Le père de Linda a commencé à examiner les chèques de plus près et a remarqué que la signature sur certains chèques n'était pas celle de sa fille. Il s'agissait probablement de fausses signatures imitées par Rebecca pour détourner de l'argent à son propre profit. Linda, ayant découvert ses irrégularités financières, aurait pu confronter Rebecca, menaçant ainsi de révéler ses agissements à la police. Rebecca, voyant son secret sur le point d'être découverte et craignant les conséquences légales et personnelles, a décidé d'éliminer Linda pour protéger son propre intérêt. Cette découverte a révélé la profondeur de la trahison de Rebecca. Elle n'était pas seulement une amie proche et une assistante de confiance, mais aussi une personne prête à commettre un meurtre pour cacher ses crimes financiers. Le vol d'argent et la falsification de signature montrent que Rebecca était motivée par l'avidité et la peur d'être démasquée. L'enquête a également révélé d'autres faits troublants sur Rebecca, dont la famille de Linda et Linda elle-même n'avaient certainement aucune idée. Il s'est avéré que Rebecca avait déjà un casier judiciaire pour vol dans le passé, un fait qu'elle avait soigneusement dissimulé. Les disparitions d'argent du comte de Linda n'étaient que la pointe de l'iceberg des activités criminelles de Rebecca. Rebecca avait également volé d'autres objets de valeur appartenant à Linda. Quelque temps auparavant, Linda avait eu du mal à retrouver une collection de pièces d'or et d'argent. Ces pièces, que son ex-mari avait collectionnées, étaient devenues sa propriété après leur divorce. Linda ne les trouvait pas chez elle, mais pensait simplement qu'elles étaient rangées dans un autre endroit et qu'elle devait les chercher plus soigneusement. Avec l'enquête en cours, il est devenu clair que Rebecca avait probablement volé ses pièces précieuses. Son accès aux biens de Linda et son rôle d'assistante lui avait permis de profiter de cette proximité pour s'approprier ses objets de valeur sans éveiller immédiatement les soupçons. Linda avait beau chercher ses pièces, elle ne les avait jamais trouvées parce que Rebecca les avait volées et mises aux enchères. Ses pièces d'or et d'argent avaient été vendues pour 15 000 dollars. En tout, Rebecca avait volé à Linda l'équivalent de 50 000 dollars. Avec la découverte de ces vols, l'étendue de la trahison de Rebecca est devenue encore plus claire. Non seulement elle avait abusé de la confiance de Linda en tant qu'amie et assistante, mais elle avait également exploité cette position pour commettre des vols importants. L'argent volé et la vente des pièces de collection avaient permis à Rebecca de s'enrichir aux dépens de Linda. Rebecca, ayant avoué avoir tué son amie, a échappé à la peine de mort, mais cela n'a pas atténué la gravité de ses actes. Elle a été accusée non seulement du meurtre de Linda, mais aussi de complot pour assassiner Philippe. En raison de son plaidoyer de culpabilité et des preuves accablantes contre elle, elle a été condamnée à 50 ans de prison. On ne sait pas dans quelle prison Rebecca se trouve actuellement, car elle a été transférée immédiatement après le procès vers un lieu secret. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, probablement en raison de la nature médiatisée de l'affaire et des nombreux ennemis qu'elle aurait pu se faire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système carcéral. Cette condamnation a marqué la fin d'un chapitre sombre et douloureux pour la communauté de Pocahontas et pour la famille de Linda. Bien que Rebecca soit désormais derrière les barreaux, la trahison qu'elle a infligée à Linda et à ses proches restera un souvenir douloureux. La justice a été rendue mais le souvenir de Linda Collins-Smith, une femme aimée et respectée, continue de vivre dans les cœurs de ceux qui l'ont connue et aimée. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt pour une nouvelle affaire criminelle. Sous-titrage Société Radio-Canada